Les choses à tous ceux qui nous suivent depuis 100 prix d'euros. Oui, merci aussi à vous que la grâce de Dieu soit sur vous. Dieu bénit, mon maître Antoine. D'accord, merci, merci. On souhaiterait quand même avoir votre opinion avant de terminer sur le sujet du jour. Y a-t-il des raisons qui font qu'on mette plus de garçons à l'école que des filles ? Bon, je dirais qu'il n'y a pas de raison à cela, parce que déjà Dieu a permis que la femme soit et que l'homme soit. Actuellement, nous voyons aujourd'hui des femmes qui sont munis. Nous voyons même une femme qui est présidente de la République au niveau du Libéria. Donc je dirais qu'il est important à la femme de mettre la femme à l'école et de mettre aussi l'homme à l'école, parce que la femme a assez de valeurs pour aussi défendre son pays et défendre les valeurs de son pays. D'accord, merci beaucoup. Tout en précisant qu'au Libéria, elle a été en tout cas présidente. Merci beaucoup. Et nous, on continue. On vous invite à présent à prendre vos téléphones et aussi vos smartphones, sans oublier vos ordinateurs. Le sujet sera lancé tout de suite avec nos invités sur place. Est-ce qu'il y a vraiment espoir qu'on atteigne l'égalité ? Jeune fille, jeune garçon à l'école, même si beaucoup d'efforts sont fournis, il y a quelques poches de résistance. Les raisons, on les aura tout de suite. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes, ils aiment écrire, rectifier et écrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'a amené. Lewis Parker, qui est à la fois animateur et certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour. Sur le marché de Jupiter, ils ne savent même pas qu'il y a de nos pleurs. Je peux même dire, ici en Côte d'Ivoire, même, on ne révèle pas tout. L'état brut, il a essayé parce que... Il n'y a pas quelque chose, si on a traversé 10 ans, ou c'était chaud. Nos parents, d'alors, pensaient que les filles étaient réservées que pour les ménages, aider la mère à la maison, les travaux champaires, et que les garçons étaient mieux placés pour aller à l'école fréquentée. Mais je crois qu'ils se sont trompés, parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les femmes sont aussi intelligentes que les hommes. Nous voyons des femmes ministres, nous voyons des femmes députées, nous voyons des femmes même présidents de la République, ce qui fait que cette mentalité, d'alors, n'est pas la meilleure, parce que les femmes, elles sont capables de relever des défis. Nous avons dit les femmes qui sont directrices, il y a des femmes présidentes, il y a des femmes ministres, donc s'il n'y avait pas déjà des parités dans nos établissements, elles ne pourront pas occuper ces postes. Il faut d'abord sensibiliser nos parents, il faut comprendre que nous allons tout droit vers l'évolution du monde. On doit mettre tout le monde à l'école. Ce n'est pas un garçon qui doit réussir, une femme aussi doit réussir, une femme aussi doit être présidente un jour là. Avant, les gens ne comprenaient pas. Ils envoyaient les petites filles pour aller puser l'eau, laver les assiettes, non, si je les amène à l'école, elle va, comment on appelle, qui va laver mes assiettes, qui va m'aider à préparer. Mais maintenant, beaucoup d'hommes ont compris que c'est important d'emmener les filles à l'école. Je vois qu'il y a un grand changement. Les gens commencent à comprendre maintenant. Avec la sensibilisation, tout ça là, du gouvernement, voilà. Si tu ne travailles pas, les garçons ne te comprennent pas au sérieux. La femme a le droit de s'exprimer, elle doit aller à l'école, de travailler, voilà. La femme doit aller à l'école. C'est très, très important. Pas seulement être dans le foyer, préparer, faire des trucs. Voilà, 22-42-54, vous pouvez nous interrompre à chaque instant et intervenir. Le sujet, il est devant vous. Au bas de l'écran, la scolarisation des jeunes filles. Ici, en Afrique, le constat est clair, c'est que plus le temps avance, plus dans certaines zones, les filles qui vont à l'école sont nombreuses. Et dans d'autres zones, il y a un certain obstacle qu'on va essayer de les étudier tout de suite. On va commencer d'abord en allant sur la toile pour voir les opinions des internautes sur le sujet. Patrick, rebonjour. Oui, rebonjour Mohamed. Ils sont nombreux, connectés en temps réel. Bien sûr, notre communauté en garde de contact est toujours présente dans nos émissions et continue d'amener des avis intéressants et constructifs pour vraiment aller dans le même sens que nos consultants présents sur le plateau. Ils sont plus de 1930 personnes qui constituent cette communauté. Et voici déjà des réactions intéressantes de la part de M. Désiré Quadio qui nous dit « C'est normal concernant l'égalité du taux de scolarisation entre filles et garçons. Mais en Afrique, il faut encore booster les consciences pour que les parents sachent effectivement la place des filles à l'école. Comme les garçons, beaucoup reste à faire. » Voici une analyse très intéressante d'un internaute. Il s'appelle M. Moret-Jean-Louis Tanneau. Il nous explique vraiment, il est vraiment très long, mais très très intéressant. Il nous dit « Parvenir à un taux de scolarisation équitable entre la fille et le garçon sous-entend tout d'abord la création d'une cellule spéciale pour conscientiser les parents encore réticents sur ce sujet. Mais aussi toucher toutes les confessions religieuses qui considèrent toujours la femme comme un objet sexuel ou bonne à tout faire. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes, qu'importe les divergences. ne dit-on pas que ce que Dieu veut, femme veut. Voilà, alors pour ma part, si nous voulons parvenir à une paix durable et moins de guerre partout ailleurs, faudra que les parents acceptent de scolariser leurs filles et qu'elles occupent des postes intéressants réservés aux hommes. L'humanité avec grand H ne veut pas dire uniquement homme avec petit H mais aussi la femme car la nuit porte conseil signifie que nous tous avons besoin de grandes et bonnes décisions et surtout les bonnes décisions viennent la plupart du temps des femmes. Ça c'est un autre débat. D'accord. Avant de... Une dernière réaction sur ma parenté Mohamed. La réaction de Jean-Claude Claudie qui nous dit le sujet est pertinent. Notons que les mentalités ont beaucoup changé depuis quelques années maintenant. L'on a vu le nombre de filles augmente petit à petit. Si les sensibilisations continuent pour convaincre certains parents réticents, cela pourra encourager encore ces derniers à pouvoir mettre leurs filles à l'école. Alors Mohamed, ce que j'aimerais attirer comme attention c'est que tous taxent les parents. Ils pensent que le fait que les filles ont du mal à se scolariser aujourd'hui ont du mal à être scolarisées est du fait des parents. Alors la bête noire finalement dans cette histoire ce sont les parents. D'accord. Fousseni Ibn Jarasuba il dit « For me, je dirais qu'en Afrique les filles sont moins scolarisées du fait qu'elles sont plus destinées aux travaux domestiques et champêtres. L'égalité, j'y crois pas. Lui, je crois pas du tout. Alors Choco bise le baron. Moi je pense que cela est réalisable la parité. Ils trouvent qu'on pourra atteindre l'égalité un jour du moment où nous savons nous avons tous que les mentalités des Africains ont commencé à changer avec l'arrivée de nouvelles technologies. On va prendre le point de vue d'Ismaël Diop tout de suite. Est-ce que ce phénomène est propre à l'Afrique ? Nous parlons de ce que nous savons mais est-ce que c'est l'Afrique qui a commencé à moins mettre la fille à l'école ? Non, non. Pas du tout. Déjà en Afrique ce qui est étonnant c'est que quand les Africains les jeunes Africains d'aujourd'hui parlent des femmes africaines on a l'impression qu'on est dans un nouveau monde. J'entends oui il y a des femmes présidentes oui il y a des femmes ministres maintenant mais ils ont oublié qu'ici chez nous il y avait des reines il y avait des soldats il y avait des officiers femmes l'armée des béanzins les Amazones c'était des femmes c'était pas autre personne. le système matriarchal le pouvoir par la femme c'est en Afrique ici lors du Kouroukan Fouga les quatre représentants des femmes qui ont participé aux grandes décisions de l'Empire du Mali écoutez en Afrique à vous entendre on a l'impression que la femme était au centre de la gestion de la chose publique ici en Afrique oui mais parce que tout le monde la femme était il y a trop de choses qui ont disparu en fait je rejoins Cédina dans ce sens là c'est la manière dont on éduque à l'école qui a rendu réticent nos parents par rapport à mettre les filles à l'école parce que nos femmes l'école c'est l'éducation avant elles étaient éduquées mais il y avait des séries de comme on peut appeler ça des formations ça passait par des cérémonies des choses même quand vous regardez les cérémonies de mariage il y a une formation tout autour de la femme une formation de préparation à pouvoir gérer un foyer en Afrique on sait que l'éducation des enfants est tenue par la femme mais l'éducation des enfants c'est quand même l'éducation du monde entier donc cette femme elle ne pouvait pas être ignorante elle était éduquée pour pouvoir éduquer ces enfants pour pouvoir suivre ces enfants donc cette femme elle était éduquée non seulement en tant que femme et ce que la femme doit savoir mais elle savait aussi ce qu'un homme doit savoir parce qu'elle devait éduquer sa fille et son fils donc elle devait suivre tous les deux aujourd'hui tout ça c'est un comportement étranger je vais vous dire le fait pendant que nous ici les femmes participaient aux grandes décisions en Europe encore les femmes étaient dans les ménages quand on prend par exemple la reconnaissance du droit de la femme en 1235 c'est 89 ans après je crois la magna carta des rois anglais ont reconnu le droit de la femme mais comment en sommes-nous tombés à ce point alors c'est la copie c'est la copie des sciences étrangères des comportements étrangers par exemple quand vous prenez les religions la pénétration des religions on n'a jamais vu quand le christianisme est venu on n'a jamais vu de prêtres femmes pourtant chez nous il y a des prêtres femmes qui existaient quand l'islam est venu avec une mauvaise interprétation des prêcheurs qui voulaient quand même garder un certain pouvoir dans la main des hommes ils ont fait croire que la femme est une personne de seconde zone et que la femme n'a pas droit à certaines choses mais aujourd'hui quand tu lis le courant et que tu vas au fond tu vois que la femme vraiment a un pouvoir et a une place importante tout à l'heure Seydina aura sa part de parole nous allons tout droit à Bamako retrouver monsieur Ouattara qui est en ligne Ouattara bonjour oui bonjour monsieur merci d'être avec nous oui je suis très content de votre émission voilà je suis d'avis avec l'intervenant Ismaël Diop voilà je suis d'avis avec lui d'une part vous savez la femme est au centre de beaucoup de choses ce n'est pas maintenant et d'une part il a évoqué un certain nombre de trucs concernant l'éducation même de la femme à l'école ce qui s'est dit à l'école je pense que ce n'est pas bien compris au niveau des femmes au niveau des femmes vous dites c'est les femmes qui n'ont pas bien compris ou les parents n'ont pas compris je pense quand on dit que la femme est utilisée pour le ménage ou le ménage sexuel je pense que non vous savez aujourd'hui et même avant on dit le maître le maître de la maison mais quand il y a des décisions cruciales à prendre il va consulter sa femme ça nous le savons nous le savons mais l'éducation et l'information qui se passe je pense que ce n'est pas bien compris imaginez-vous par exemple vous qui êtes assis quelqu'un a déjà vu sa maman porter la main sur son mari et son papa non en tout cas difficilement vous verrez ça vous allez faire c'est difficile mais au lieu d'aujourd'hui si vous voyez la jeunesse d'aujourd'hui moi ma fille ma dernière s'il fait aujourd'hui je ne suis pas contre l'éducation de la femme mais il faut vraiment forner la femme parce que celles qui vont en accord la majeure partie de ces filles si vous ne faites pas attention c'est elles qui sont les premières ratées de l'offre ça je ne vous le fais pas parce que on va dire que vous patez à compte courant de ce qu'on veut on souhaite que on les mette à l'école vous dites que lorsqu'elles sont alphabétisées j'arrive d'accord parce qu'aujourd'hui par exemple c'est comme je vous ai dit je ne suis pas contre l'éducation de la femme je ne suis pas contre mais elles n'ont pas encore compris je ne suis pas contre ce qu'on veut faire passer c'est l'information au niveau des citatismos je pense vous aviez il y a des filles par exemple pendant que vous éduquez un enfant à l'école et quand vous l'avez amené à la maison il faut que les parents l'aident à compléter ce qu'on a à l'école je pense et si cela n'est pas fait demain qui va compléter cette éducation c'est le mal non d'accord merci beaucoup on vous a bien c'est si c'était un intervenant de Bamako au Mali Seydina là on apprend de l'eau à votre moulin parce que depuis 9-10 mois vous êtes sur cette position de système d'éducation de gommage de bonnes pratiques africaines remplacées par des pratiques qui aujourd'hui handicapent l'Afrique c'est venu d'où Ismaël Diop trouve que la femme était au centre avec sa démonstration claire la femme était au centre de la gestion de la chose publique comment elle s'est retrouvée je veux dire au bord de la route dans la gestion des choses publiques modernes aujourd'hui alors bien moi je vais je vais aller sur le plan historique et rejoindre un peu mon ami Diop vous savez quand vous voulez connaître la valeur d'une civilisation regardez la position de la femme dans cette civilisation alors l'Afrique a tout été la meilleure civilisation au monde donc la femme avait une bonne place dans la civilisation africaine maintenant le problème aujourd'hui de l'émancipation de la femme et de la situation des enfants c'est un problème qui n'est pas un problème traditionnel africain ce n'est pas un problème de nos coutumes c'est un problème étranger quand l'Egypte a été envahie par les Grecs et les Romains et quand l'Afrique aussi a connu l'islam et les Arabes l'église et les occidentaux tous nos systèmes d'organisation ont été bouleversés et bafoués et ça a donné une place vraiment inférieure à la femme et pourtant quand vous voyez dans l'histoire la première femme professeure de philosophie de mathématiques de physique et d'astronomie était africaine elle s'appelle Apatia elle était égyptienne égyptienne noire alors la première femme médecin aussi de l'histoire elle aussi était égyptienne elle s'appelle le PCC elle se comprend donc pour dire que l'éducation de la femme et le volet instruction de la femme est africaine donc ce que nous connaissons aujourd'hui ça me perd très mal au cœur quand j'entends les intervenants tout à l'heure qui disent que l'Afrique en Afrique la femme doit aller faire la cuisine la femme doit aller faire si vous et celle-là mais attendez ce n'est pas un problème africain nous partons à Bobo retrouver M. Kone Isiaka qui est en ligne depuis un certain temps Kone voilà Kone a décroché mais on va certainement rester avec Seydina donc je termine pour dire que non seulement ce n'est pas un problème africain maintenant 4 siècles avant Jules Ferry c'est l'Africain qui a rendu le corps obligatoire aux enfants de 7 ans fille comme garçon Massa Kanka au 14ème siècle pour dire que l'école n'est pas étrangère l'école telle que nous la connaissons non mais l'école telle que nous la connaissons c'est la plus mauvaise des écoles parce que je vais vous dire c'est l'école africaine qui est la plus meilleure des écoles parce que l'école africaine quand vous vous formez vous allez à un métier directement vous n'allez pas au chômage c'est l'école actuelle qui amène les gens au chômage les gens font plus de 17 ans de formation et puis après ils sortent ils ne font rien ils ne font absolument rien et pourtant avant l'école c'est quoi ? l'école ce n'est pas seulement un lieu l'école ce n'est pas un lieu l'école c'est une période c'est une formation une formation qui doit aboutir au bien-être de l'homme et que cet homme là doit être aussi au service de la société mais il y a une bonne promesse de notre système scolaire aussi notre système scolaire Mohamed si on partait au système scolaire africain qu'on essaie de moderniser je peux dire que notre système scolaire allait quand même résoudre beaucoup de problèmes mais si c'était aussi bon comment est-ce que ça a changé pourquoi ça a changé ? parce que vous savez pendant que l'Africain était en train de réfléchir sur la philosophie ou autre en Occident on faisait que l'armement est-ce que vous comprenez ? donc avec ces armes là quand les blancs sont en contact avec nous ici quand même ils ont pu nous mettre en esclavage et en colonisation par rapport à ces forces ok on aura l'occasion de développer ça M. Kébé à Bobo on a un léger problème avec la liaison téléphonique ça va rentrer dans l'ordre les gars on sait que vous êtes nombreux au standard à vouloir réagir au sujet 22, 42, 54 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire plus 225 22, 42, 54 pour ceux qui sont à l'extérieur vous avez dit donc c'est par la force de baïonnette que l'école s'est imposée mais est-ce qu'elle ne fait pas du bien cette école là ? cette école ne fait pas du bien Mohamed cette école ne fait pas du bien comme le monsieur ce que le monsieur disait tout à l'heure c'est peut-être qu'on n'a pas bien compris le monsieur dit que quand on envoie les filles à l'école les filles ne comprennent pas elles n'arrivent pas comprendre pourquoi elles sont à l'école elles se comprennent donc elles commencent à adopter d'autres comportements faisant croire qu'elle est à l'école elle est à l'aise d'avoir ce genre de comportement moi je souhaiterais que comme je l'ai dit tout le temps il faut qu'on introduise nos traditions nos valeurs réelles dans nos systèmes scolaires parce que je vous dis il y avait les poteries ici les femmes qui faisaient les poteries elles pâtaient l'école pour devenir pour faire la poterie les artisans elles pâtaient l'école elles se comprennent donc l'école c'est une formation le numu il va à l'école le bijoutier le forgeron tout le monde va à l'école pour devenir des meilleurs forgerons donc c'est ce que je veux qu'on puisse essayer de mettre sur place d'accord on va aller sur la toile www.facebook.com on garde le contact Patrick Ndiakin réaction féminine Esther Yaou elle nous dit cela n'est pas impossible à main dans nos sociétés en Afrique qu'est-ce qui n'est pas impossible atteindre l'égalité atteindre l'égalité justement hommes-femmes à l'école voilà elle nous dit cela n'est pas impossible à main dans nos sociétés en Afrique surtout quels que soient les efforts faits ou l'explication donnée il y a il y aura toujours des personnes qui feront l'effort d'être hommage à des personnes tellement attachées à la tradition qu'ils seront catégoriques dans leur refus la femme va perdre sa vraie valeur qui est la soumission et si elle est intellectuelle elle ne pourra pas l'homme ne pourra pas s'affirmer devant elle une autre réaction de monsieur Chris Ismail Zouedé qui nous dit égalité dans la réalisation du taux de scolarisation peut être impossible si certains parents arrêtent de marginaliser le genre féminin et également considérer tous les enfants comme tels notez bien l'école définit le devenir de l'homme voici Momo Elfrapa lui il est catégorique sur le sujet il dit moi je ne crois pas que cela est réalisable parce qu'en Afrique les gens croient que la femme est faite seulement pour la maison et aider la maman et non pour l'école d'accord 22 42 54 demain en tout cas vous pourrez rentrer en contact avec nous ici sur ce plateau le temps est pour nous de mettre de l'ordre dans la liaison téléphonique l'équipe y travaille et c'est une équipe efficace sur tous les bords alors lorsqu'on vous écoute Seydina et Ismail Diop on comprend maintenant pourquoi il y a une certaine réticence à mettre les femmes et les filles à l'école vous dites que elles interprètent mal le fait d'aller à l'école parce qu'elles deviennent des problèmes entre les mains des époux demain comme Alpha Blondie l'a dit dans une chanson Amour Papier Longueur ça ne m'intéresse pas écoutez déjà on a à la base chacun d'entre nous a une éducation culturelle africaine plus ou moins et il y a toujours une divergence lorsque on transfère une éducation occidentale dans nos comportements et dans nos manières de voir les choses vous savez que ce soit femme ou homme en Afrique déjà c'était déjà bouclé en termes de système c'est à dire c'était équitable tant que la femme respectait l'homme non pas forcément ça c'est une autre manière de soumettre la femme quand on dit ça en Afrique par exemple je vais vous prendre un cas il y a une loi qui a été votée tout récemment en Côte d'Ivoire qui est où les deux les deux parties sont responsables de la famille je vais vous prendre un cas Lat Dior Ngoné Latir Diop qui fut le roi du Kayor il s'appelle Lat Dior Ngoné Latir c'est le nom de sa mère c'est à dire à l'époque chez les lébou dans le Kayor le fils il porte le nom de sa mère et le nom de son père vous voyez jusqu'où les Africains ils vont vous l'avez dit que c'est pas nouveau c'est pas nouveau maintenant c'est notre système scolaire qui ne correspond pas à l'évolution de nos vies parce que même quand on parle d'émancipation on parle de libertinage c'est ce qu'on apprend aux filles c'est pas l'émancipation parce que l'émancipation d'une femme ne fait pas de la femme une femme gonflée au contraire ça l'aide à participer au développement et allons plus loin dans nos villages je crois que les gens ne connaissent pas les villages comment ça fonctionne après la plantation qui va vendre le business sur le marché c'est la femme c'est les femmes donc c'est toujours considéré jusqu'aujourd'hui dans nos villages la femme a sa part de responsabilité dans la gestion familiale et elle participe au business de la famille d'accord on m'a connu de tampons pour aérer tout cela et tout de suite on va revenir pour épiloguer sur le sujet en tout cas les raisons qui font que il y a de moins en moins de filles qui sont scolarisées dans certaines zones de l'Afrique sont en train d'être évoquées ici le poids de la culture la tradition et peut-être une certaine peur de la perte du pouvoir de l'homme dans le foyer c'est que Seydina et Ismail Diop ne veulent pas du tout admettre on se revoit tout de suite il faut aller à l'école c'est signé un artiste ivoirien qui vit en Europe la récréation est terminée madame, monsieur l'émission est réalisée par Fatou Koulibaly et toute une équipe de télévision qui travaille à ce que ce magazine soit un magazine qui répond en tout cas à vos différentes attentes nous en sommes à la conclusion en tout cas de cette première partie parce que demain on va s'attaquer au comment comment faire pour qu'il y ait autant de filles que des garçons inscrits à l'école alors Ismail on va commencer par vous donc globalement si c'est quelque chose qui se faisait en Afrique qui a été arrêté et aujourd'hui les filles ont pris un retard oui les filles ont pris un retard parce que c'est toute l'Afrique qui a pris un retard parce qu'on a balayé du revers de la main ce qu'on savait notre culture et ainsi de suite et je crois que ce qui a été un frein pendant longtemps c'est comment ils ont abordé le sujet quand ils ont rencontré nos parents par rapport à l'éducation des filles parce que peut-être que nos parents se sont dit que l'éducation des filles c'était tellement délicat parce que c'est elles qui doivent éduquer le monde entier c'est-à-dire toute la jeunesse que ce soit femme ou homme donc c'est une éducation très très délicate peut-être qu'ils avaient peur de détruire leur société c'est pourquoi ils étaient réticents par rapport à exposer l'éducation de ces femmes-là à une éducation coloniale je crois que c'est ce qui a ralenti un peu même quand vous partez plus loin dans les villages vous voyez encore que les parents sont réticents par rapport à cette éducation qui est notre école d'aujourd'hui d'accord selon le thème générique il ne faut pas vraiment les gâter ma fille entre guillemets Seydina vous avez choisi comme tous les lundis de nous présenter une figure emblématique du savoir Cheikh Antadiop voilà Cheikh Antadiop aujourd'hui les raisons du choix de Cheikh Antadiop oui parce que avant la lecture de avant la conscience de Cheikh Antadiop depuis la lecture de ce livre de Cheikh Antadiop qui est Nation d'Aigre et Culture alors l'on a fait croire aux Africains que les Africains n'avaient pas d'histoire que l'Africains n'avaient pas de civilisation alors donc il a fallu ce savant ce savant comme on appelle ça Sénégalais Cheikh Antadiop qui est l'un des plus grands savants du 21ème siècle qui est égyptologue qui a mené des études non seulement pour faire découvrir au monde entier la civilisation réelle de l'Afrique et puis vous savez quand les occidentaux ont commencé à comprendre que l'Egypte a joué un grand rôle dans la civilisation mondiale ils ont commencé à traiter les égyptiens des blancs comme si les égyptiens venaient d'ailleurs alors il a fallu Cheikh Antadiop et son ami Teufil Oubenga pour monter les origines africaines et de comment on appelle ça des égyptiens c'est pour ça que particulièrement je lis toujours Cheikh Antadiop pour tout le temps être dans la civilisation africaine d'accord c'est pour ça qu'on a joué Cheikh Antadiop merci beaucoup madame, monsieur on vous donne rendez-vous demain pour l'autre versant de notre sujet comment faire en sorte pour que on puisse avoir l'égalité des filles et des garçons à l'école tout en vous rappelant que dans le parcours et également les accidents de parcours arrêtent plus les filles que les garçons tout cela sera débattu demain avec nos invités mission réalisée par Fatou Koulibaly et l'on vous donne rendez-vous en tout cas demain comme on l'a déjà dit notre signature vous la connaissez dans la vie lorsque la route vous manque n'attendez personne tracez-la vous-même à demain